Je vois que tout le monde, everybody, c'est de white smoke. Vous savez, plusieurs députés m'ont demandé comment on pouvait demeurer 35 ans députés de suite, avec 11 élections. Alors, trois petits conseils rapides. Le premier, savoir gérer ses frustrations. Et la politique, c'est une suite de frustrations, vous allez le voir, pour les nouveaux surtout. Le deuxième, c'est savoir parler de façon intelligente et préparée. Et là-dessus, je vous raconte une petite anecdote. Quand je suis arrivé en 1984, j'ai fait trois déclarations dans le premier mois. Qui étaient deux contraires à l'alignement de mon parti. Alors, il y avait un vieux sénateur au premier caucus qui m'a dit, j'aimerais vous parler. Je dis vieux, mais aujourd'hui, je ne le trouve pas si vieux que ça. Il m'amène à son bureau, il dit, voulez-vous faire de la politique longtemps? Je dis oui. Il dit, regardez sur le mur. J'ai regardé sur le mur, il y avait un magnifique poisson empaillé. Il a dit, voyez-vous, lui, s'il s'était fermé la gueule, il serait encore vivant. En politique, a-t-il ajouté, c'est un peu pareil. Alors, vous voyez, le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est faites de la politique parce que vous aimez servir, parce que vous aimez vos concitoyens, parce que vous aimez vous dévouer. Ne faites jamais de politique pour avoir de la reconnaissance. Si vous voulez absolument de la reconnaissance, je vous conseille plutôt de vous acheter un beau chien.